Bienvenue sur l'Argus.fr, vous êtes très nombreux à vous demander pourquoi la R5 n'est pas proposée en hybride. Et bien aujourd'hui la rédaction de l'Argus est en mesure de vous expliquer. Et pour cela vous allez écouter le récit de Grégory Pelletier, le directeur de la rédaction de l'Argus. La R5 hybride, est-ce que c'est un rêve, un fantasme, une réalité ? Avant de répondre à cette question, je vais expliquer techniquement si c'est possible ou pas, nos lecteurs jugeront de la faisabilité. Donc la R5 électrique qu'on voit là, qui est lancée dans le réseau, elle a été développée sur une plateforme qui est dérivée de la plateforme de la Clio. Mais entre les deux plateformes, la plateforme hybride et la plateforme électrique, il n'y a que 52% de communautés de pièces. Donc partons déjà de ça. Ensuite, la plateforme électrique a été vraiment adaptée pour de l'électrique. Donc ça inclut la batterie, mais c'est surtout sur cette partie avant. Parce que là on parle de mettre un moteur thermique, un hybride, sous le capot. Luca Desmeo et Gilles Leborgne, le patron de l'ingénierie, se sont posé la question en décembre 2020. Est-ce qu'on fait une version hybride de cette voiture ? La réponse de Luca Desmeo a été non, elle ne sera qu'électrique. Alors, est-ce qu'il faut croire le constructeur ? La réponse est qu'aujourd'hui, il est impossible de mettre un moteur hybride, notamment le nouveau Elite 8 hybride, qui sort sur le Bigster et qui arrivera chez Renault très prochainement, et qui est beaucoup plus gros. Donc, pour l'intégrer dans cette voiture, il faudrait remettre 10 cm à l'avant, parce qu'il faut changer toute la façade de refroidissement du véhicule. Il y a ça, et il y a aussi un autre paramètre, c'est le crash tête piéton, qui impose, entre le haut du moteur et le bas du capot, une zone de déformation, parce que quand le piéton tombe sur le capot, sa tête, il doit y avoir une zone de déformation. Or, aujourd'hui, ça a été prévu pour un moteur électrique. Il y a en effet une grosse zone de déformation, mais pas pour un moteur hybride. Donc, techniquement, c'est absolument impossible de faire cette R5 hybride. Il aurait fallu faire le choix en décembre 2020. Alors oui, on a cette rumeur d'un prototype R5 avec un moteur 1-lituit hybride dedans, du côté de Valladolid. Personne n'a les images. Nous, on a essayé de les récupérer. Ça n'existe pas. Donc, moi, mon avis, c'est qu'en effet, ce prototype peut exister. On s'est renseigné un peu sur le mondial. Mais on sait très bien que les prototypes, ça peut être une carrosserie d'un véhicule avec autre chose en dessous et qui ne sert pas obligatoirement à la R5, mais à un futur véhicule qui arrivera, par exemple, dans un an et demi et qui s'appelle Clio. Valladolid, c'est quand même le centre de développement des moteurs hybrides et thermiques de la gamme Renault. Donc, on peut penser que, en fait, ce n'est pas du tout une R5. Ils se servent de la carrosserie. Ils se servent notamment de toute la partie logicielle de la R5 qui est la plus évoluée sur cette plateforme et qui pourrait servir pour Clio 6, qu'on doit voir fin 2025. Donc, nous sommes dans un an. La rumeur, l'Argus l'a un peu alimenté début avril 2024 parce qu'on a voulu s'amuser et en disant qu'ils vont faire une hybride sur la R5, sauf qu'on savait que ça n'existait pas. Donc, c'était vraiment un poisson d'avril. Et en fait, la R5 hybride, pour répondre à la question du départ, c'est du fantasme. Voilà, vous savez désormais pourquoi la R5 ne sera jamais proposée en hybride. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, bien sûr. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur larus.fr pour de nouveaux contenus autour de l'actualité auto. A bientôt.